Alors bonjour chers élèves. Donc pour situer les notes au clavier, on va récapituler depuis le début de l'année. Regardez, vous avez des groupements, juste visuellement, si on se fie à notre clavier, vous avez des groupements de deux notes noires et des groupements de trois notes noires. Donc si je prends les deux notes noires ici, trois notes noires ici, deux notes noires ici, et c'est ainsi pour le restant du clavier. Donc pour trouver le DO, un DO, ça c'est une note qui se situe à gauche des deux notes noires. Donc il y a un DO ici, il y a un DO ici, il y a un DO ici, et il y a un DO ici, et il y a un autre dernier DO ici. Maintenant chacun de ces DO, chacun de ces DO comporte des chiffres. Le premier DO, le DO le plus grave, on va le nommer DO1. Ensuite ici, ça va être le DO 2, le DO central, le DO 3, le DO à côté, ça va être le DO 4, le DO 5, le DO 6. Et ensuite, chacune des notes de la gamme, DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI. Et là, ensuite, on arrive à DO 2, RÉ 2, MI 2, FA 2, SOL 2, LA 2, SI 2, DO 3, etc. Alors c'est bien important de comprendre ça, parce que c'est ce système-là que je vais utiliser pour vous expliquer comment jouer votre pièce finale.